La question de l'identité de genre a retenu l'attention aussi aujourd'hui dans les rues de Québec. Deux manifestations se sont tenues pratiquement au même moment. Les uns venus apporter leur soutien aux personnes trans et les autres voulant dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive. Le reportage de Valérie Chouinard. La diversité du genre à l'avant-plan du rassemblement. À Québec et au Québec, les personnes trans sont les bienvenues. Et à quelques pas de là... La science, c'est au musée! La science, c'est au musée! De l'autre côté de la rue, une autre manifestation, mais avec un discours complètement différent. Ils sont en train de solliciter les enfants dans les écoles. Vous le reconnaissez sans doute, François Maléga s'est fait connaître pendant la pandémie pour son opposition aux mesures sanitaires et aux vaccins, qui l'ont conduit à quelques reprises devant la justice. Son nouveau combat... Ça crée la confusion dans l'esprit. Quand on demande aux gens d'appeler quelqu'un mix qui n'est pas un garçon et qui n'est pas une fille... France, Pierre et solidaire! Pierre et solidaire! Deux groupes séparés par une rue et quelques policiers. Mais c'est tout un fossé qui sépare leurs idéologies. On n'accepte pas que les enfants soient premièrement à l'âge qu'ils sont rendus là, décidés s'ils veulent être transsexuels, hommes, filles, garçons. Ils vous disent que vous allez contre leurs droits. C'est pas ça du tout. C'est quoi, du tout? Moi, je veux que les enfants prennent leurs décisions quand ils seront en âge de le faire. Pas se les faire... pas faire forcer ça. Je me joins à une mentalité comme ce côté-ci, au lieu de l'Halloween à perpétuité de l'autre côté de la rue. Combineux, encolaires! On peut pas changer les personnes qu'on est, fait que tant qu'il y a l'affaire, on veut se faire accepter. C'est vraiment juste dans la haine, puis pas dans le... Essayer de comprendre les autres. Fait que moi, j'essaie de mon côté d'essayer de comprendre d'où ils viennent, mais eux, jamais, ils vont faire cette chose-là, fait que ça me frustre. Le point de rencontre, devant le Musée de la civilisation, où depuis le mois de mai, il y a l'exposition Unique en son genre sur la diversité. D'ailleurs, le musée précise que c'est assez bien accueilli, mais qu'il y a quelques employés qui ont vécu une certaine forme d'intimidation de la part de personnes anti-LGBTQ+. Je ne connais pas personnellement ces gens, donc je n'étais pas au courant de ça. Des idées débattues en pleine rue, alors qu'à moins de 5 km... Les conservateurs se prononcent sur le droit des personnes transgenres. Il y a tellement des sujets importants à débattre et ça n'en est pas un, ça. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.